... La voilà lancée. La fusée chinoise file droit vers la Lune en cette fin novembre, à la conquête de l'espace. L'image vaut tous les discours de puissance. En direct à la télévision, les Chinois suivent la prouesse technique et politique. L'exploration spatiale qu'aucun pays au monde n'avait réalisée depuis 40 ans se termine 15 jours plus tard. La Chine affiche son trophée, s'incroche lunaire et entre dans l'histoire spatiale. Au même moment, un autre défi technologique est relevé, à plus de 10 000 mètres de profondeur dans le Pacifique occidental. Le sous-marin chinois Feng 12 est descendu dans les eaux les plus profondes de la Terre. Quelques jours plus tard, à Pékin, cet ordinateur quantique calcule et calcule très vite. Les chercheurs qui l'ont mis au point affirment avoir réalisé en 3 minutes ce qui aurait nécessité 2 milliards d'années à un super ordinateur très puissant. Le message est clair. Dans la course à la suprématie technologique, la Chine prend les devants. Les recommandations du parti identifient l'indépendance, le renforcement de la science et de la technologie comme étant le soutien stratégique au développement national de la Chine. C'est un très grand projet national qui va attirer le regard du monde entier. D'ici 2035, Shongan sera une ville moderne où règne l'harmonie sociale. Shongan, une ville intelligente, une ville digitale qui nous guidera dans le futur. Tout ce qu'il faut montrer au monde est là, dans ce clip de propagande. La vitrine de l'intelligence artificielle chinoise, c'est ici à 100 km de Pékin. Les robots conduisent les bus. Dans cette ville du futur, la reconnaissance faciale remplace les porte-monnaies dans les magasins. Merci pour votre passage. A bientôt. Et les caméras connectées identifient les conducteurs officiellement pour leur sécurité. Là, le système identifie si vous marchez ou si vous êtes à vélo. La couleur et la plaque de la voiture, si vous respectez le code de la route, si vous vous arrêtez au feu rouge. C'est pour maintenir l'ordre. Ça aide la police routière à faire son travail. Le gouvernement chinois a mis l'intelligence artificielle et l'innovation scientifique-technologique à un niveau très élevé. Dans le rapport annuel du gouvernement, on a dit à plusieurs reprises que l'intelligence artificielle est devenue une stratégie nationale. Toute la société chinoise y apporte une grande intention. Les géants de la tech aussi sont chargés de faire rayonner la Chine. Mais attention, toujours sous l'œil attentif du régime. Leur poids et leur ambition peuvent parfois coûter très cher. Début novembre, le fondateur du site de e-commerce Alibaba s'apprêtait à célébrer l'entrée en bourse de sa filiale. 48 heures avant, le régime annule l'opération. Ce financier avance une explication. Certains pensent que les commentaires négatifs de Jack Ma sur les marchés financiers chinois ont engendré cette suspension. Le problème, c'est qu'avant cette affaire, les investisseurs pensaient que la Chine aidait les entreprises de la finance et de la technologie pour se moderniser. Mais là, ils vont penser que la Chine voudra toujours avoir la mainmise sur ce secteur. Le message semble avoir été entendu. En Chine, le vrai patron de la finance et des nouvelles technologies, c'est Xi Jinping.